coucou tout le monde alors vous m'avez en en gueule d'effacer un peu puisque je suis à la piscine ce matin et donc du coup j'ai pas eu envie de me remaquiller et puis surtout voilà je suis sorti avec les cheveux mouillés donc ça a séché comme ça donc vous m'avez avec les cheveux un peu raplapla alors qu'ils sont tout propres d'eux il ya quelques heures donc le thème du jour c'est les vernis semi permanents de chez pb cosmétique alors pas pb cosmétique de chez pégisage pégisage ou pégisage en fonction de si vous prenez l'accent ou pas c'est une marque que j'affectionne plutôt voilà plutôt ni plus ni moins c'est correct pour un budget professionnel débutant voilà et pour amateur qui veut taper dans les choses un petit peu semi professionnel donc je me suis mise au vernis semi permanents j'ai investi dedans il ya à peu près un peu moins d'un an voilà un petit peu moins d'un an et j'avais commencé par acheter un peu de pb cosmétique un peu donc 24 et un peu de pégisage et donc j'ai un peu aussi ma collection des deux des trois je sais même plus parler je sais plus compter je ne sais plus rien donc le thème de cette vidéo c'est la première partie et vous aurez la suite après demain donc ça va être la présentation de ce que j'ai la présentation effectivement des produits et l'application voilà et puis vous aurez à la fois prochaine mon avis sur la durée la tenue le résultat le retrait voilà et mon avis un peu général voilà sur la marque en gros sur le vernis semi permanents donc je vais vous filmer j'ai absolument rien sorti si ce n'est j'ai mis le bordel ici mais j'ai préparé ma table et je n'ai pas encore installé donc je vais vous présenter puisque je trouve que c'est plutôt bien ranger dans ma malaise donc je vais vous la présenter tout de suite alors je vais retourner ça qui j'y voye voilà mon bordel est là donc vous aurez besoin d'une lampe uv 36 watts et ensuite un produit pegui donc vous aurez moi j'ai déjà fait ma manucure j'ai coupé mes ongles j'ai limé le dessus j'ai repoussé mes cuticules donc voilà mais sinon vous aurez besoin d'un bas d'une lime pour limer vos ongles vous aurez besoin d'un bloc polissoir pour polir le dessus de vos ongles vous aurez besoin d'un plumeau pour retirer la poussière d'ongles ensuite moi tous mes pegui sont ici voilà je trouve ça très joli je sais pas si en mettant de la lumière ça change quelque chose non donc moi j'en ai 20 voilà qui se présente ici j'ai des couleurs on va dire aussi bien estival cotonale hivernale voilà j'ai du classique j'ai du flashy j'ai de la paillette j'ai du nacré j'ai d'un j'ai pas de nacré j'ai de la paillette et j'ai du mat voilà enfin du lac tu as été légèrement pailleté donc voilà en gros ma petite roue à moi que j'ai et voilà tout se présente comme ça moi j'ai investi dans les mini puisque ça ça me servait à rien d'avoir les groupes j'ai pas et j'avais pas une clientèle grosse demande en fait alors vous aurez besoin pour commencer d'un primer donc moi j'ai investi dans un stylo primer de la marque comme ça je teste la marque plus ou moins à fond vous aurez besoin de la base uv ce que je vais poser la tac en faisant le bordel donc on aura besoin de mettre deux couches du vernis de notre choix alors comme moi je ne savais pas quoi choisir je me suis fait sur mon random trois choix pour les mains et trois choix pour les pieds alors premier choix je suis tombé sur le 2 le 2 c'est ce rose là ouais pour les mains c'est pas mal sinon après ça me met le 10 le 10 c'est le vert moins fan et après le 16 qui est le bleu je vais rester sur le 2 1 et alors le 2 je les ai rangé comment ici voilà le 2 il est là donc pour mes mains j'ai donc opté un random a choisi pour moi la couleur valence il a que mini voilà ça ira très bien pour mes mains et alors pour mes pieds ça m'a choisi la 11 qui est un bleu très foncé non c'est un bleu vert assez foncé ensuite ça m'a choisi le 18 qui est un autre rose différent et 14 ça m'embête de faire pour les pieds je vais peut-être prendre celui-là alors moi je sais pas 18 14 18 14 j'ai envie de reprendre le rose quand même je ne sais pas pour les pieds les soyons fous on va prendre le 11 le 11 qui se trouve là voilà donc c'est le trendy blue ça va le faire hop pour les pieds et donc après en finition nous avons le top finish uv donc là par contre j'ai pris en gros en gros exemplaire parce qu'effectivement ça on a besoin enfin j'en ai j'en ai utilisé plus alors que voilà des couleurs une cliente va me bouffer que deux couches alors que là une cliente va bouffer effectivement une couche de scène couche de ça mais sur le nombre de clients de potentiel qui peut y avoir ça m'étonnerait qu'elle tape tout de la même couleur donc voilà en gros le matos que j'ai besoin j'ai besoin bien évidemment de coton et j'ai besoin bien évidemment de cleaner alors je vais utiliser le que j'ai pas du tout de cleaner le cleaner c'est de l'alcool en fait à 4 à 70 donc je vais prendre celui que j'avais eu chez dans le kit de chez pb c'est un voilà c'est un cleaner c'est un cleaner donc voilà en gros je vais aller installer tout mon bordel sur la petite table voilà je vais vous mettre en hauteur sur le trépied et puis bon on va on va se mettre à l'ouvrage pour avoir des jolies mains et puis des joliques alors voilà une vue plongeante sur ma poitrine donc j'ai déjà fait une manucure hier j'ai déjà repoussé les cuticules j'ai déjà bien animé tout le pourtour de mes ongles et j'ai passé un petit coup de polissoir dessus voilà pour briller en fait la partie brillante de l'ongle je vais donc passer une couche du stylo primer de la marque bien évidemment donc ça se présente comme un comme un crayon il me semble que ça veut pas si ça veut dis donc comme un feutre pour enfants donc ça marche très bien ça pue comme tous les primers j'ai l'impression ça sent enfin pour moi ça sent le vomi mais pour certains voilà je dirais ça sent le parmesan donc je colore mes ongles voilà en fait c'est la même chose qu'un primer en version vernis sauf que là ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus ludique et ils ont donc utilisé le le format stylo après ce qui aurait été bien ça aurait pu être effectivement ce même format là mais avec un pinceau là et puis un truc où on appuie ici mais au final il n'y a pas besoin de faire des chichis tac ensuite je vais utiliser la base donc si ça envie de faire des zooms ben voilà là ça veut bien donc c'est la base qui se présente comme ceux ci donc c'est tout transparent c'est un tout petit pinceau un tout petit pinceau plat donc c'est plutôt pratique pour pour l'application hop on approche ça au plus près des cuticules sans les toucher une fine couche c'est largement suffisant donc je vais me poser pour pas avoir la blablotte vous voyez oui vous voyez donc ça s'applique plutôt sympa ça sent fort bien sûr c'est du produit chimique vous voyez que ça va plutôt rapide hop et on catalyse pendant deux minutes donc voilà la lumière moi je vais teindre la base est catalysée je sais pas si vous allez y voir quelque chose j'ai vraiment du mal donc c'est un truc brillant voilà rien d'extraordinaire pour le moment et donc le hasard m'a fait choisir pour les mains la couleur rose valence donc de la gamme des munis donc ça se présente vraiment en tout petit c'est largement suffisant c'est du 9 millilitres c'est pareil le pinceau est plutôt sympa il est tout petit aussi tout petit dans le sens plat entendez hop hop j'ai essayé de pas faire de bêtises voilà il est plutôt voilà il est tout plat donc au niveau l'application c'est plutôt sympathique donc on est parti pour la première couche j'applique finement au plus près des critiques sans les toucher je prends mon bâton si j'ai dépassé chose qui m'arrive très souvent je prends un petit mouchoir pur essuyé voilà là on a dépassé c'est pas beau tant que c'est pas catalysé il y a toujours moyen de corriger voilà bon ça bave un peu donc ce que j'espère c'est que j'ai catalysé le pouce et puis je veux je vous retrouve après pour pour les autres que là ça va pas marcher comme je veux j'aurais voulu faire tous les tous les ongles en même temps mais déjà rien que j'ai vu à la base ça n'y a pas plus que je fasse tous les ongles donc voilà je catalysé mon pouce parce que ça un petit peu bavé pas comme je voulais donc on est reparti pour les autres j'applique ma première couche assez fine au plus près des cuticules sans les toucher et on essaye de pas les passer là au niveau de l'application il est plutôt sympa déjà on voit que la première couche est assez couvrante c'est plutôt sympathique ça annonce un résultat bien chouette hop on essaie de ne pas en prendre trop on est pas normalement en 3 4 coups de pinceau sur les grands ongles ça passe voilà c'est super à rapide et donc maintenant on est parti à je vais y arriver à catalysé ceci à tout de suite ça a fini de catalysé donc je vais passer la deuxième couche j'ai l'effet en scred la deuxième couche de celle ci pour pas perdre de temps je vais donc appliquer la deuxième couche de vernis sur tous les ongles l'application est toujours aussi facile aussi fluide j'aime beaucoup le résultat déjà comme ça visuellement sans sans que ce soit fini j'aime beaucoup la couleur je remercie random il m'a pas trop m'a pas trop pourri mes mains bon les deux autres choix étaient quand même assez audacieux quand même et on est reparti sous la lampe pour deux minutes donc voilà c'est fini de catalysé pour les deux couches de couleurs donc je vais passer donc à la donc donc c'est une vidéo donc pour la dernière couche qui est la couche de finition le top finish uv on va également à appliquer en fine couche donc là c'est comme le c'est comme la base en fait c'est un pinceau classique bon assez fin quand même assez large on va dire alors je l'applique en fine couche uniformément sur toute la largeur de mon ongles à largeur et longueur pour bien recouvrir toute la couleur ce qui va permettre au vernis de briller de rester brillant de le protéger encore plus et donc de prolonger la durée de vie de ce dernier vous c'est un peu généreuse pourquoi je veux le prendre à l'envers à chaque fois ce stylo voilà il faut bien décoller parce que quand on va catalyser ça va rester collé donc du coup pour pas que votre dessous d'ongles soit collé avec votre peau ou au contraire pareil c'est que les cuticules soient collés donc je vais faire le pouce en même temps voilà à la beuglotte voilà et donc on catalyse pendant deux minutes les deux dernières après je vous embête plus avec la langue vient de s'éteindre on a fini de catalyser pour cette main là donc voilà à peu près ce que ça donne donc je vais passer maintenant un coup d'alcool à 70 bon là je l'ai encore en version cleaner donc là c'était de chez pb cosmétiques puisque je n'ai pas acheté le cleaner de chez pg sèche qui coûte une fortune alors que c'est de l'alcool à 70 donc si vous avez de l'alcool c'est parfait donc je vais enlever la couche collante gluande qu'il ya dessus et ça va permettre de bien nettoyer aussi tout le pourtour de l'ongle qui tu aurais pu prendre un coup de vernis hop un petit peu d'avé sur ma cuticule mais bon ce n'est point grave ça va partir avec la douche tac hop et voilà résultat alors boucher pour pas faire une catastrophe donc voilà résultat je suis plutôt contente la couleur est bien opaque en deux couches nickel c'est bien lisse et bien brillant c'est chouette j'aime beaucoup voilà le pouce donc là c'est la couleur valence en mini je suis plutôt contente c'est assez chouette donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire l'autre main je vais faire les pieds et puis je retrouve pour faire le point vous montrer un petit peu le résultat final pour les deux mains et pour les deux pieds puis on va un petit peu je vais vous donner mon avis sur les produits l'application voilà première première avis alors c'est terminé j'ai mes deux mains de fait donc je suis plutôt contente de la couleur voyez bon j'ai les ongles courts moi je préfère avoir les ongles courts donc forcément ça rend pas la même voilà je montre également mes petits pieds les petits pieds péjoratifs voilà si on voit bien la couleur on voit pas terrible que je voulais montrer au soleil oui le terrain basse hop est-ce qu'on y voit oui on y voit et mes mains voilà au soleil ce que ça donne ouais c'est sympa voilà maintenant on va se rasseoir tac vous voyez la grosse zoli nous revoilà assises donc je voulais vous parler un petit peu des produits de la manière dont j'ai pu les appliquer facilité ou pas donc ça va être un peu répétitif parce que je vous ai fait la revue en même temps que je les utilisais donc ça j'aime beaucoup le principe de ça au moins ça permet de pas gâcher du produit forcément ça applique pile la dose qu'il faut c'est assez voilà facile à transporter c'est assez ludique prise en main bien évidemment très pratique voilà à faire soi même c'est un peu plus compliqué comme tout mais pour les sur les clientes et tous c'est vachement bien donc ça je valide je sais plus ça coûte quand même un petit peu cher mais il est lourd donc on entend quand même qu'il est quand même bien rempli pour que la mèche soit toujours humide donc ça fait déjà un an que je laisse celui-là fait un peu moins d'un an et franchement nickel ensuite au niveau de la base et de la finition puisque c'est un peu tout le temps la même chose la contenance voilà je pense que le grand je sais même pas si ça existe en mini pour la base et la top finish mais je pense que c'est ce qu'il faut en fait même pour un usage personnel si vous mettez fréquemment du vernis vous allez pas utiliser tout le temps le même vernis donc ça sert à rien d'investir dans les grands mais par contre ça vous les utiliserez à chaque fois à chaque utilisation vous aurez besoin de la base et du finish donc je pense que c'est un bon investissement d'acheter les grands alors je peux plus vous dire les prix parce que moi en plus j'ai eu des prix pro voilà il me semble que ça j'ai dû les payer 12 ou 13 euros et les petits donc je vous montre les deux que j'ai utilisés sur les mains c'est la valence et sur les pieds c'était la trendy blue les petits je les ai eu à 8 euros moi mais il me semble qu'ils doivent être à 13 euros ou un truc comme ça et ça ça doit être à une vingtaine d'euros je ne sais pas mais en même temps vous êtes tranquille pour un moment parce qu'en sachant qu'une application comme ça c'est censé censé durer 3 semaines des fois plus des fois moins en fonction de l'activité que vous faites avec vos mains donc je reviens sur la base et le top coat bon bah voilà il y a une odeur quand même assez forte n'appliquez pas votre vernis collé sur le nez et puis je plains celles qui font ça à longueur de journée ça ne doit pas être très agréable comment dire le pinceau est plutôt sympathique je vous l'avais montré il est long et fin il n'est pas très large par contre mais ça suffit largement surtout qu'il faut en appliquer quand même une couche assez fine donc il n'y a pas besoin il me semble non c'était je ne sais plus parce que là j'ai appliqué tellement de trucs sur mes mains il ne me semble pas qu'il soit long il me semble qu'il est tout petit ah non c'est ça long et c'est je ne sais plus quoi qui est tout petit long et fin voilà on revient sur on revient clair et net dans nos têtes donc voilà ça suffit largement en plus il s'essort assez bien pour faire une couche fine en base une couche fine en top coat c'est largement suffisant après là ce sont des pinceaux pareils plutôt long mais pas très pas très large et très très fin donc au niveau de la précision c'est nickel par contre j'aurais deux trucs à dire par rapport aux couleurs alors est-ce que c'est parce que parce que les deux me l'ont fait c'est assez liquide les deux donc c'est vrai que ça a tendance à baver à couler moi du coup c'est quand même aller dans les cuticules il y a certains lesquels je peux vous montrer celui-là par exemple je ne sais pas si vous allez voir mais là c'est allé dans les cuticules donc comme ça va repousser ça va forcément faire des accros enfin ça ne va pas être sympathique l'autre côté c'est même pire vous voyez celui-ci par exemple il est bien allé dans les cuticules donc voilà en fait ce qu'il faudrait limite alors je ne sais pas si c'est la chaleur je ne sais pas si c'est parce que si c'est parce que j'ai eu un mauvais produit je ne sais pas c'était la première fois que j'utilisais mais ça m'a fait sur les deux c'est bien sur les mains que sur les pieds que dès que j'appliquais c'était quand même assez liquide donc même en mettant une couche fine le temps d'arriver au cinquième doigt le premier avait un peu il s'était un petit peu baladé il ne reste pas figé ça peut être un bon point si effectivement on n'applique pas uniformément ça a tendance à s'étaler un peu comme le gel UV ça a tendance à bien s'uniformiser sur l'ensemble de l'ongle mais sauf que voilà moi du coup je trouve que ça bavait j'en ai eu sur les cuticules et j'en ai eu sur les doigts donc j'ai pu nettoyer le pourtour des doigts mais par contre dans les cuticules une fois que ça passe à la cuisson c'est terminé on a droit à coucou des conducteurs de RER et par contre deuxième point ce que j'ai remarqué c'est à la cuisson si je puis dire en fait quand j'ai mis sous les lampes à catalyser il s'est rétracté la première couche en tout cas s'est rétracté mais vraiment beaucoup et la deuxième elle s'est rétractée surtout en bout d'ongles je ne sais pas si vous allez bien voir il y a moi derrière donc ça ne va pas le faire mais voyez on voit tous mes bouts d'ongles pourtant je vais bien jusqu'au bout et je fais ma petite voilà pour la deuxième couche je vais bien jusqu'au bout et là la fois dernière avec les pb cosmétiques c'était nickel ça n'avait pas ébavé enfin ils sont un peu plus onctueux un peu plus crémeux ceux là ils sont vraiment très liquides donc ce qui fait que je ne sais pas pourquoi quand ça a catalysé c'est revenu en arrière et ça ça ne m'a pas pris le tout bout des ongles en fait donc j'ai peur que du coup si je gratte quelque chose ou qu'on caisse ça s'use un peu plus rapidement puisque c'est souvent le bout des ongles qui commence à en pâtir puisque effectivement si je gratte une cochonnerie si je me gratte moi si je veux défaire quelque chose enfin c'est surtout le bout des ongles qui en pâtit donc c'est les deux choses qui m'ont gênée le fait que ce soit liquide donc ça bave et ça file dans les cuticules et deux et bien quand je passe sous la lampe à catalyser ça se rétracte donc est-ce que c'est parce que j'ai pas eu un bon lot je ne sais pas ça me l'aurait fait sur un et pas sur les deux mais là ça me l'a fait sur les deux par contre après du coup quand j'ai appliqué la couche de finition nickel le moindre petit défaut est caché donc c'est nickel alors le gros plus c'est quand même les couleurs les couleurs sont vraiment très intenses en deux couches vous avez vraiment un enfin c'est opaque bien comme il faut c'est bien uniforme c'est pas plus clair d'un côté que de l'autre enfin bref ça s'applique super bien homogéniement parlant pas comment on dit donc voilà la couleur est bien intense bien flashouille bien uniforme sur tout l'ongle et ça j'aime beaucoup après au niveau voilà de Peggy les couleurs que j'ai choisies alors il y en a une multitude j'en ai que 20 et je vais m'arrêter là ils en sortent des éditions limitées tous les étés tous les hivers je sais que l'été dernier c'était néon cet hiver c'était tout ce qui était pailleté il y en avait je crois 6 en édition limitée après quand ils ont un succès fou ils les balancent dans la collection permanente et là pour cet été en mini comme ça ils ont en mini ou pas en mini je sais pas l'édition limitée des vernis semi-permanents c'était tout ce qui était alors ils appelaient ça sorbet c'était un peu comme des pastels voilà mais vraiment comme des glaces voilà c'était un petit peu ça donc c'était du vert pastel du rose pastel du bleu pastel du violet pastel voilà c'était plutôt les couleurs pastels cette année alors que l'année dernière c'était les couleurs néon moi j'ai pas du tout investi dans les éditions limitées je suis restée dans le classique permanent au cas où j'ai une couleur qui est un succès fou que je puisse la retrouver mais je vais rester sur les 20 je trouve que j'ai quand même une palette de couleurs plutôt sympa j'ai même du noir j'ai du vert j'ai du bleu j'ai du rose du rouge du orange j'ai du blanc du rose pour faire une french du orange j'ai de la paillette voilà j'en ai deux deux pailletés enfin pour du Peggy ça suffit puisque j'en ai quand même 40 en en PB et puis j'en ai quelques-uns aussi en ongle 24 mais j'ai pas fini ma collection donc je suis plutôt contente du résultat par contre voilà les petits défauts font que au niveau de l'application ça m'a un petit peu gavée parce que j'ai pas eu le temps de la correction parce que dès qu'on veut corriger ou alors il faudrait vraiment faire ongle par ongle mais voilà quand j'ai voulu corriger un ongle le dernier bavé aussi donc tu veux le corriger du coup le premier rebave aussi enfin bref c'était assez frustrant voilà et le fait que ce soit rétracté aussi à la cuisson c'est un peu frustrant aussi bref sur les clientes ça va pas le faire sur moi nickel mais sur les clientes c'est un peu chaud chaud patate quand même donc est-ce que c'est la température le fait qu'il fasse trop chaud est-ce que je ne peux pas vous dire mais en tout cas voilà donc moi je retenterai d'autres couleurs bien plus tard une autre fois puisque là je vais voir la durée de vie dans la logique on se retrouve dans 3 semaines enfin pour vous dans 2 jours pour moi dans 3 semaines pour le retrait et je verrai dans quel état ils seront dans 3 semaines mais j'ai pas grand espoir pour l'instant ils passent en 2ème position au niveau de l'application et de première impression premier résultat pour l'instant je suis encore amoureuse de mes bébés cosmétiques voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vais tout ranger mon bordel et puis on se retrouve pour moi dans 3 semaines et pour vous dans 2 jours pour mon avis sur la durée la résistance comment je le vis la pousse etc et le retrait et puis mon avis sur les produits de retrait parce que j'ai également des produits de retrait spécifiques Peggy Sage donc en trempage j'ai serré mes mains en trempage et mes pieds en papillote voilà histoire de faire rigoler tout le monde donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye